Philippe, notre invité Alexis Corbière est resté pour votre chronique. Oui, eh bien j'ai trouvé Alexis Corbière super. Tiens, parenthèse, j'ai tapé RTL dans le site qui cartonne que vous m'avez donné. C'est de gauche ou c'est de droite ? Figurez-vous que RTL, on serait de droite. Oh, comme c'est bizarre ! RTL de droite, comme dirait mon filou croison, les bras m'en tombent. Bon, j'ai tapé Yves Calvi, c'est de gauche. Mais c'est cohérent, parce qu'il a la liquette ouverte, il n'a pas la liquette arrogante, Yves. J'ai tapé Amandine, PAM ! De droite ! Il y a de la veste, mate l'horlogerie, ça devait lui tomber dessus, François Langlais. François Langlais, ça clignote en bleu le site. C'est de droite, c'est de droite. Louis Bodin, c'est de gauche, car il a plusieurs ONG qui aident des jeunes femmes asiatiques. The Louis Bodin Foundation of Happy Ending. Bref, j'ai été convaincu par Alexis, j'ai même envie de m'acheter une belle paire de Mephisto pour aller à la marche du 16 octobre. Il a raison, Alexis, parce que le tout-profit, ça donne quoi ? Ça donne des scandales comme les Epadorpéas, parce que l'argent salit tout. Et c'est pour cette raison, pour nous protéger, que notre patron Nicolas Tavernos évite de nous en donner. Ce n'est pas de la pinguerie, c'est de l'altruisme, la part de Nicolas. Dites-moi, comment peut-on vous croire, Philippe ? Vous avez trouvé Olivier Véran très bon aussi hier, je ne comprends pas. Oui, j'ai un BTS Drucker, moi je suis un faux cul. Vous le savez, j'aime tout le monde. Ceux-là, il est fort aussi, Véran. Ça frôle l'hypnose, c'est mesmère, Véran. Il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de pénurie, le simplon coué à flot. Putain, je sors de RTL, c'était le bordel, il y avait 3 km de queue devant la station. Je répétais, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de pénurie. Il m'a hypnotisé le salopard. Alors, lui, Alexis, il est fidèle à ses convictions, il défend les grévistes. Et en même temps, ça aurait fait bizarre si vous aviez tweeté au boulot les feignasses. Pomper de l'essence au lieu de nous pomper l'air, on aurait dit, tiens, Corbère, il est de droite. Ou alors, il nous fait une Fabien Roussel, c'est un des deux. Alexis, il est contre le 49-3, qui est à la vie politique, ce que le GHB est à la séduction. C'est à peu près ça, le 49-3. Oui, on voit l'idée. Alors, hier, le gouvernement a décidé de réquisitionner du personnel pour débloquer les dépôts de carburant, car les stations-services sont toujours en rupture de stock, je ne vous la prends pas. Et c'est là qu'on réalise que Jean-Paul Sartre disait pas mal de conneries. Ce n'est pas l'existence qui précède l'essence, c'est la file d'attente qui précède l'essence. Quel con, Jean-Paul. Chaque matin, vous le savez, je vis dans l'angoisse. Mon Yves Calvi qui vient en scotter, sera-t-il au rendez-vous ? Ou va-t-il devoir enfourcher un Vélib, ou pire, une trottinette pour traverser la nuit parisienne ? Mais vous savez, j'imagine mal mon Yves Calvi sur une trottinette, tout déconstruit avec le poignet cassé comme ça. On perd en virilité, je trouve, en trottinette. C'est moins viril que la Harley, par exemple, la trottinette. On imagine mal Johnny en trottinette. J'ai fait la route sexy sur la trottinette, entre Las Vegas et San Francisco. On a mis 4 ans. C'est gérant la trottinette. Tu veux que je te dise le problème de la trottinette ? C'est surtout en cas d'accident mortel. C'est la honte. James Dean en Porsche, Saint-Exupéry en avion, c'est classe, tu rentres dans la légende. Un accident de trottinette, tout le monde se fout de ta gueule. Tu rentres dans la chouma pour l'éternité. En tout cas, le conflit perdure. Peut-on réussir, selon vous, Philippe, à mettre d'accord la CGT avec les directions Exxon et Total ? Oui, on le peut. On peut aussi inviter Julien Bayou et Sandrine Routois à partir en vacances. Ou Poutine et Zelensky à faire un bowling. Ou Rachida Dati et Hidalgo à aller faire du shopping. On peut inviter Christine Boutin aux chandelles. On peut vous inviter à manger du boulgour. Tout ça, c'est possible, Yves Calvi. Mais ce ne sera pas simple. Dans le Val-d'Oise, des jeunes ont réquisitionné une station d'essence en interdisant l'accès à certains automobilistes. Oui. Ah oui ? Vous vous rappelez ? Blantes. Eh oui, c'était quoi, ça ? Bah, Tinatonin. Antoinette Virage, bien sûr. C'était Mad Max. On vit dans Mad Max. Oui, c'est en deux temps. C'est en deux temps, vous inquiétez pas. Oui, parce qu'ils se battent pour l'essence dans Mad Max. Faut un peu de culture ciné pour accéder à cette chronique. De jeunes loupards. Je lâche le mot des margoulins. On arrêtait le trafic de coke pour le trafic de sans-plomb. Et en même temps, c'est beau de voir ces jeunes entrepreneurs aussi flexibles. Le jeune de cité est donc de droite. Et ça, ça va faire plaisir à notre François Langlais. Dis donc, il paraît que vous êtes d'accord avec Alexis Corbière sur un autre point. L'âge de départ à la retraite. Oui, décidément, ça n'arrête pas. Je pense que je vais prendre une carte à la France Insoumise. Il y a des tas de professions qu'on ne peut plus exercer. On dit, bon, toujours des ménageurs, tout ça, c'est physique. Mais qui a envie de voir un commandant de bord octogénaire, par exemple ? Personne ! Eh, messieurs, nous allons procéder à la mairie... On s'en fout, là. J'espère que vous reviendrez sur notre compagnie Grabat Air. C'est votre commandant de bord, Maurice. Jean-Claude, je ne sais plus comment je m'appelle. On s'en fout. Alors, remettez vos dentiers, dos dentiers à d'attacher vos ceintures. Le train d'atterrissage vous fait cligner, évidemment. Putain, c'est un bordel, ces boutons. Ah, merde, je crois qu'il y a une fuite dans un des réservoirs. Je vous rassure, c'est mon réservoir personnel. Je viens de me pisser dessus. Oh non ! Ça n'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est le meilleur argument pour la retraite, enfin. On retrouve chaque matin à 7h55 sur RTL. Bah oui, et on arrête, et on dit bâche sur M6 après le 12h45. Quand vous le voulez sur le site et l'application mobile RTL. Merci Alex et Corbière d'être restés avec nous. Bonne journée et bon travail. il est. Sous-titrage ST' 501